Coucou les filles, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc on m'a demandé de remettre à jour en fait mon make-up, mon rangement de make-up donc je pensais que c'était une bonne idée parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de changements donc pour commencer je vais vous montrer une coiffure que j'ai faite, je ne sais pas ce que vous verrez alors je me suis inspirée de l'Aiti Pro en fait de cette dernière vidéo donc vous voyez c'est une couette en fait ce que vous faites donc moi j'ai fait, je ne sais pas du tout ce que vous verrez j'ai fait des anglaises un petit peu dedans et devant en fait c'est une tresse en épis donc voilà je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouvais ça sympa, je trouvais que ça a changé un peu et voilà, donc make-up très simple comme vous pouvez le voir, rien de bien compliqué je vais vous montrer ce que j'ai sur les lèvres hop donc on va commencer déjà donc ce que j'ai sur les lèvres c'est ce rouge à lèvres de chez Clarins donc c'est un rouge prodige et c'est numéro 107, le Tear Rose qui est juste magnifique en fait hop voilà, il est vraiment sublime, ça fait super longtemps que je l'ai et j'adore et sur les mains je l'avais montré sur Instagram donc je ne sais pas du tout non plus ce que vous verrez le temps est tout pourri voilà, peut-être mieux comme ça c'est le Emerald Black je ne sais plus, Beetlejuice de chez Mudhoun voilà donc là en fait c'est dans ma chambre donc je me suis mis en fait juste devant la fenêtre donc c'est pour ça que là en plus on est un peu en contre-jour comme je disais en fait mon rangement make-up se trouve dans ma chambre donc là vous avez Mufmuf qui fait un dodo et là vous avez Cookie qui se prend pour du maquillage donc voilà, c'est juste devant ma fenêtre c'est pas pour autant que le matin quand je me lève j'ai une meilleure luminosité parce qu'il fait nuit mais voilà, donc toujours le même meuble donc là c'était un meuble de multimédia ma mère avait acheté une planche médium et avait rajouté deux pieds, voilà donc là, poubelle le grand miroir que j'avais acheté sur showroom privé c'est un miroir Revlon que j'avais payé 25 euros donc on commence donc là en fait vous avez le rangement Ikea que pratiquement tout le monde a donc rangement avec des petits casiers qui est vachement pratique et ça normalement c'est ici donc ça se soulève mais vous voyez, j'ai mis des palettes donc j'ai mis mes deux Night Head j'ai mis des blushs Kiko, Too Faced au fond j'ai, voilà, j'ai illuminateur deux Benefit là mon anti-cerne, Elsie Mist oh j'ai du mal le Make Up For Ever j'ai ma crème riche de Bioderma là derrière j'ai des eyeliners j'ai les 24h Color Tattoo voilà, sinon là j'ai encore j'ai ma bébé crème de chez Skin79 voilà là donc j'ai mis mes pinceaux les pinceaux yeux, pinceaux teint donc voilà que j'utilise donc là j'ai Kabuki j'ai un nouveau Kabuki et j'ai mon ancien mais je préfère carrément mon ancien de chez LF je trouve que la matière n'est pas du tout la même enfin je ne sais pas c'est peut-être parce qu'il est plus travaillé depuis le temps que je l'ai mais bon là j'ai ma poudre visage de chez Catrice donc derrière j'ai des peaux donc là j'ai j'ai mon mascara donc j'ai mon correcteur pour le maquillage j'ai base, crayon là j'ai un pinceau Real Technique ELF donc là dans cette tasse à café j'ai tous les enfin pas tous mais beaucoup de long lasting de chez Kiko ainsi que des Jumbo de NYX j'ai ma pince à épiler là un boulot de chocolat qui est toujours pratique là j'ai toutes mes palettes stick donc que j'ai laissées dans les boîtes et que j'ai rangées comme ça là dedans j'ai plein de mascara là c'est un produit que j'utilise plus c'était le pore minimizing d'idéaliste d'Estée Lauder mais que je n'aime pas en fin de compte enfin qui ne convient plus à ma peau là vous avez mon fond de teint que je coupe avec ma bébé crème pour qu'elle soit un peu plus neutre mais voilà c'est le Super Stay version américaine mon recourbe cils mes contours pour les yeux donc il n'y a que celui-ci que j'utilise le riche parce que le normal a tourné et il pue comme c'est pas permis donc je suis ravie là c'est un petit rangement que j'avais acheté chez la foire fouille au Jiffy je ne sais plus un truc du genre donc j'y mets ce que j'utilise à peu près enfin voilà ce que j'utilise souvent mais pas forcément en fait donc là c'est de chez Kiko j'ai des essences j'ai derrière ceux-là il y a du Sephora il y a du H&M voilà donc là pour le dessus voilà ce que j'ai en fait donc en dessous ici j'ai pas mal de petites palettes des palettes Wet n Wild j'ai la palette de Make Up For Ever j'ai une petite palette de Too Faced j'ai des blushs batterie Kiko j'ai des ombres crème je crois que j'ai pratiquement tout de chez LF que j'aime beaucoup donc voilà j'ai du Clinique un peu de Kiko derrière ici donc dans cette boîte j'ai tous mes gloss donc j'ai des gloss H&M Kiko LF voilà là c'est mes rouges à lèvres donc dans cette boîte j'ai quoi ? j'ai du Kiko beaucoup de Kiko du LF du Clarins j'ai du Make Up For Ever j'ai du Revlon voilà le Make Up For Ever est au fond donc voilà j'ai des Revlon j'ai un petit peu de tout tout au fond vous voyez la paillette UD du Urban Decay j'ai la Sweet Dream et la In Your Dream en dessous voilà là en dessous j'ai une petite poubelle et j'ai des choses dont je ne me sers pas donc par exemple le fond de teint HD qui est pratiquement neuf le fond de teint bourgeois ceci la lotion référence dont je suis allergique et puis pas mal de petites choses derrière bon bah le beurre corporel au chocolat de The Body Shop que je ne supporte pas il est neuf et je ne supporte pas l'odeur là j'ai là dedans j'ai des petites réserves donc c'était une pochette alien donc j'ai des bébés crème en réserve j'ai des crayons en réserve voilà donc ici là dessous pareil c'est des petites pochettes pas beaucoup plus de trucs un set de bébés crème voilà donc comme vous pouvez voir j'ai si vous avez déjà vu mes autres vidéos rangement de make-up j'ai beaucoup beaucoup moins de choses parce que c'est vrai que j'utilise beaucoup moins de choses je vais plus vers l'essentiel même si bon pour beaucoup c'est énorme mais bon tout ça c'est sur sur pas mal de temps quand même que j'ai acheté tout ça mais là j'utilise principalement les mêmes choses donc voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions ou autre n'hésitez pas et moi je vous dis à plus tard bye bye les filles tu dis au revoir cookie ouais dis au revoir vous avez vu comment il a grandi bébé et muf muf oh toi tu fais ton prince allez bye bye les filles merci